Bonsoir. C'est bien foutu, Oriou, parce qu'il fait des ponts comme ça entre Pont Universel et puis l'AVD que j'ai l'honneur de représenter ce soir. L'AVD, eh bien oui, c'est une collaboration déjà pour Pont Universel et pour The Mill depuis 2012, en ce qui concerne The Mill. C'est un grand plaisir de les représenter. Pourquoi ? L'AVD, c'est une association internationale qui regroupe des compétences, de très bonnes compétences, sur une douzaine de pays africains. Ce sont des gens qui, au-delà de leurs compétences, nous démontrent qu'il faut rester en Afrique. Quand on est ingénieur, quand on a des diplômes, quand on est universitaire, eh bien, il y a du boulot sur place et ils sont au charbon, ces gens-là. C'est pour ça que je les représente. Si la personne de l'AVD, Vianna, n'est pas là ce soir, c'est simplement parce qu'il a du boulot. Et puis que de plus, je lui économise, en prenant la parole pour lui, le billet d'avion. Et puis, on sait ce que ça coûte, 1000 balles, là-bas, au Bénin. Ça fait plaisir de les garder pour faire autre chose. Donc, c'est pour cette raison que je suis là. L'AVD, Association des Volontaires pour le Développement Durable, ça résonne déjà, ça veut dire quelque chose. C'est profondément ancré dans ces gens, le développement durable. En partant de l'éducation, en partant de la santé, en parlant de la création d'entreprises, en parlant de toutes les dynamiques qui peuvent s'instaurer dans les collaborations qu'ils ont avec un tas d'autres partenaires. J'en suis un. Claudine Fischer en est un autre. Ils sont donc un réseau international qui se met au service des projets. Donc, ils sont au Sénégal, ils sont au Bénin, ils sont au Burkina Faso, ils sont au Togo, ils sont dans tous ces endroits-là. Et ils sont vraiment des volontaires, des gens qui, au-delà du fait que, bien sûr, ils doivent gagner leur croûte comme tout le monde parce qu'il y a encore de l'argent sur cette planète. Donc, on s'en sert malgré nous. Donc, ils sont là et puis ils se battent et ils luttent, mais de façon très professionnelle pour le bienfait de leur pays et surtout de l'humanité dans un sens global. Ils ont très bien compris ce que l'on fait aussi avec Oryu, cette volonté qu'on a de rassembler les compétences pour être meilleurs sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons avec eux et grâce à eux. Et j'apprends énormément de la relation que nous avons avec l'AVD. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont appris à être humbles, à se rendre compte que quand on arrive là-bas, on a d'abord intérêt à écouter, à comprendre comment fonctionne leur culture avant de faire quoi que ce soit et, en général, des grosses erreurs. Donc, ils ont en fait une grande écoute à notre égard. Ils nous demandent simplement de faire la même chose de l'autre côté et ce qui nous permet de nous rassembler sur du projet qui est toujours fédérateur et qui est porteur d'un grand espoir. Et ce sont des gens qui, chaque jour, oeuvrent dans la direction qui va pour ce monde qui est notre idéal à tous quand nous sommes ici présents. Donc, je suis fier de les représenter aujourd'hui. Demain, je vais présenter un de leurs projets qui est directement, cette fois, dans un sens bien précis, qui est celui de soutien à des jeunes enfants qui ont perdu leurs parents, à des veuves. Et ça, c'est un très gros travail qu'ils mettent en oeuvre maintenant au Bénin. Et, simplement, soyons avec eux au minimum de cœur et notre énergie. Pour le reste, nous continuons à construire avec eux. Et la dynamique, comme Claudine Fischer vient de le dire, qui nous réunit aujourd'hui, nous donne toujours l'énergie qu'il faut pour aller un petit peu plus loin. Donc, chers amis du Bénin, chers amis d'AVD qui allaient regarder cette vidéo après, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons à chaque fois que cela est possible. et merci de continuer à rester en Afrique, ce pays qui est magnifique et qui a besoin de gens comme vous et de compétences. On croit en vous, vous croyez à l'humanité et c'est cela dont tout le monde a besoin. Merci l'AVD, merci l'Oriou et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501